Ça fait deux sessions de trois jours que nous avons fait et qui nous ont permis déjà de travailler au niveau du collectif. Il n'est que très positif parce que je vois les efforts et je vois le travail qui a été fourni et l'évolution déjà en six jours et c'est considérable. Donc il y a déjà un changement des mentalités, un changement du travail, un changement de la façon de procéder. Et c'est vrai que je ne peux avoir qu'un regard positif par rapport à ça. Je pense que dans le deuxième, on a pris un décollage. On a continué de prendre notre envol et on a commencé à décoller. C'est-à-dire qu'on a commencé à avoir des mouvements houleux, des mouvements de réflexion, des mouvements où on n'était pas d'accord. Donc c'est ça la démocratie participative. Et c'est ce qui nous a fait un bien fou puisque derrière, même si on s'était engueulé, on s'est dit, mon Dieu que c'était bon et mon Dieu qu'on a progressé. Il y en a plusieurs. Après, on va dire que déjà à l'intérieur du collectif, il y a des courants. Il y en a qui sont plus social, il y en a qui sont plus, je vais dire, plus communication, d'autres plus santé. Donc si je dois répondre en mon nom et je vais répondre en mon nom, moi je crois fortement à une communication, à une communication positive et je ferai tous mes efforts pour passer ce message. Je voudrais voir un smiley qui rigole de partout quand on va se vacciner, quand on est vacciné. Donc c'est vraiment un message très très fort. Et après, je crois très très fort en la formation. Je crois très très fort en la formation sous forme de restitution. Donc c'est vrai que pour moi, les chambres consulaires, les préfectures, les mairies, tous ces organismes doivent faire qu'un et doivent véhiculer le même message. Au-delà des campagnes de politique actuelles, je pense qu'il y a un gros travail à faire de ce côté-là pour faire gagner 20 à 25 points au niveau de, pour passer à 70, 75 % de Français qui veulent se faire vacciner.